La ministre d'Etat, ministre de la Femme, Amina Priscil-Longo, voit ses charges allégées. Le ministère est éclaté en deux et le volet de l'action sociale, de la solidarité et de l'humanitaire revient à Fatimé Poukar-Kossei. Cette session est réalisée en conformité aux résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. La création des ministères en charge de l'action sociale, de la solidarité et de l'humanitaire reflètent cette vision du chef de l'Etat. Et je ne doute point que madame la ministre ici, Fatimé Poukar-Kossei, a toutes les compétences qu'il faut. Elle s'entourera d'une très bonne équipe qui va l'aider et nous restons disponibles pour l'aider dans sa mission pour le bien-être de nos populations. Le ministère de la Production et de la Transformation Agricole, lui également, a un nouveau ministre, Kedabala, et un nouveau secrétaire d'Etat à la Production et à la Transformation Agricole, Fabien Ali Tobio. Ils reçoivent les charges de Laukankouraï Omédar et de Abakar Ramadan. Pour le nouveau ministre, Kedabala, agronome de formation, le défi de la sécurité alimentaire, de la réforme de l'agriculture, de sa modernisation et celui d'éradiquer la fin du Tchad, entamé par son prédécesseur, doit être poursuivi. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion Civique a lui également deux nouveaux occupants. Ndolombay Sade Ndje Sada prend le relais de Moussa Kadam et au secrétariat à l'éducation et à la Promotion Civique, Mahamad Ibet Bekla remplace à ses postes Gemje Lilian. Après avoir passé un peu plus d'un an, Moussa Kadam affirme avoir apporté beaucoup d'innovation pour le rayonnement du système éducatif tchadien, mais hélas, il a été confronté à d'énormes difficultés. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion Civique déplore qu'il prend les rênes de ce ministère, qui est la base, le socle d'un État, pendant que les enfants sont à la maison. L'une des priorités du chef de l'État, du chef du gouvernement et de ma personne, moi-même, c'est de travailler avec tous ceux qui font partie du corps pour pouvoir reprendre les cours le plus tôt que possible. C'est une priorité. Reprenant un adage qui dit que mon peuple meurt faute de connaissances, le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion Civique, Dolembaï Saad Ndjesada, promet qu'avec la complicité de tous ses collaborateurs, relever le défi de la refondation de l'éducation au Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,